Yosh, bienvenue sur MangaCorp pour un épisode de l'Histoire de nos dieux consacré à Kenakamatsu. Kenakamatsu est né le 5 juillet 1968 à Tokyo. Au lycée, il dirigeait le club d'informatique au sein duquel il a créé un jeu vidéo RPG intitulé Paladin. Par la suite, il tente d'intégrer la prestigieuse université de Todai en section audiovisuelle mais rate par deux fois le concours d'entrée. C'est à l'université qu'il commence à s'intéresser au dessin. Il intègre le club de manga de l'établissement, c'est l'occasion pour lui de participer à la création de Fanzib et aux célèbres Comikettes. Il tentera également plusieurs concours de jeunes talents. C'est ainsi qu'en troisième année, après avoir reçu son diplôme, qu'il reçoit le prix de la révélation lors des 50e Manga Awards du Shonen Magazine en 1993 avec une histoire d'amour intitulée Summer Kids Game. On lui propose alors de créer une histoire avec des ordinateurs et des jeunes filles. C'est ainsi que I Non Stop voit le jour en 1994. La série est pré-publiée dans Shonen Magazine de Kodansha jusqu'en 1997 et connaît un certain succès. Mais c'est grâce à sa deuxième série qu'il connut réellement le succès, aussi bien au Japon qu'à l'étranger, le Pansu Love In A. C'est grâce à cette oeuvre que les mangas type Harem sont entrés en France. Publiée de 1999 à 2002, la série sera compilée en 14 tomes et deviendra un phénomène extraordinaire un peu partout dans le monde. Artiste multitâche, il se lance dans l'animation et signe le caractère design de Grand Defense Mao-Chan qui sera adapté en manga en 2003-2004. Galvanisé par le succès de Love In A, Ken Akamatsu se lance en 2003 dans une nouvelle série, Negima, qui comme Love In A sera un succès international. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et c'est en mars 2012 que sa publication se termine au Japon. Au total, la série fera pas moins de 38 tomes. Il travaille désormais depuis 2013 sur la série Uka Holder qui se passe dans le même univers que Negima. Au début de sa carrière, Akamatsu-sensei a pu décrocher le prix de la révélation lors des 50e manga awards du Shonen Magazine en 1993 avec Summer Kids Game. En 2001, il gagne le 25e prix du manga Kodonsha avec Love In A. Parlons un peu plus de Negima. Il a été pré-publié dans le Weekly Shonen Jump en 2003 et s'est terminé en mars 2012 avec 38 tomes à son actif. Tout commence avec Negi Springfield, un jeune apprenti magicien de 10 ans qui vient tout juste de décrocher son diplôme. Pour achever sa formation, une épreuve un peu curieuse lui est imposée. Il doit quitter l'Écosse pour effectuer un stage de 3 mois en tant que professeur d'anglais dans une classe de fille au Japon. Alors oui, les premiers tomes font penser totalement à un pentsu, mais tout ne s'arrête pas un simple harem avec ses élèves, car à un grand nombre d'obstacles les dénomis vont barrer la route de notre héros. Cette oeuvre a vraiment fait le lien entre les genres pentsu qu'utilisait Akamatsu-sensei dans ses oeuvres précédentes et Neketsu qui l'utilise dans Uka Holder. La carrière d'Akamatsu-sensei débute avec I Non Stop, créée en 1994, qui comporte 8 tomes. Itoshi est un jeune étudiant, médiocre en tout sauf en informatique. Avec une cote de popularité proche du néant, il n'a pas de petit ami et passe son temps libre à s'en inventer en l'écrant lui-même sur son ordinateur. Un passe-temps qui prend une nouvelle dimension le jour où, suite à un violent orage, son programme le plus abouti, Sati, se matérialise devant lui. Itsudate Maï Santa, créée en 1998, qui est un one-shot. Ce conte de Noël, tendre et merveilleux, nous raconte l'histoire d'un jeune garçon, Santa, qui fait la connaissance d'une jeune fille Maï, pas tout à fait comme les autres, un soir du 24 décembre. Cette dernière voit en effet en Santa un être malheureux et, affirmant être la mère Noël, elle décide de lui apporter chance et bonheur. On continue avec Lovina, créée en 1998. Il comporte 14 tomes. Cette série raconte l'histoire de Keitaro Urashima, qui vient de rater pour la deuxième fois son examen d'entrée à l'université de Todai. Il doit se trouver un job. Heureusement, sa grand-mère lui laïque sa place de responsable dans une pension de famille occupée par des jeunes filles, toutes plus excentriques les unes que les autres. On continue avec Negima, créée en 2003, qui comporte 38 tomes. Et on termine avec Uka Holder, créée en 2013, qui comporte pour le moment 15 tomes. Uka Holder raconte l'histoire du jeune Tota Konoe, qui va poursuivre de folles aventures dans le même univers que son grand-père Liggy Springfield. Je n'irai pas trop loin dans le synopsis pour pas trop vous spoiler. Pour conclure, on peut s'apercevoir qu'Akametsu-sensei est un pionnier en matière de manga et qu'il applique vraiment sa patte dans ses oeuvres. Pour ma part, j'ai vraiment pris le plaisir à découvrir l'univers de Negima ou encore d'Uka Holder. Il me reste encore à découvrir Lovina, mais ça ne saurait tarder. Cet épisode de l'histoire de nos dieux est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se revoit pour une nouvelle vidéo sur MangaCore. D'ici là, portez-vous bien. Yosh ! On se revoit pour une nouvelle vidéo sur MangaCore.